Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de rumination. Moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que ça m'a valu un tatouage et quelques mois de désordre psychique, on va dire. C'était pas une période super facile. Et aujourd'hui, je vais te donner des clés pour arrêter de ruminer. Alors, pour qu'on soit bien au clair, déjà la rumination, c'est quoi ? Pour moi, la rumination, c'est quand tu réfléchis à quelque chose, tu penses à un truc et c'est impossible de t'en défaire. Tu n'arrives pas à sortir le truc de ta tête. Tu as besoin de trouver des réponses à des questions qui n'en ont pas en fait. Tu te questionnes sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Comme un peu la recherche de la perfection pour répondre à une question et cette perfection ne vient jamais, tu vois. Et c'est un truc qui est super compliqué à gérer. C'est un truc qui est super difficile. Je vais te donner un exemple que moi, j'ai vécu pour que tu puisses contextualiser. Moi, si tu veux, il y a quelque temps, j'étais avec une copine. Je ne suis plus avec elle depuis un petit moment maintenant. Et je suis arrivé à un moment où je me posais la question de est-ce que je ne la quitterais pas pour aller voir ailleurs ? Et cette pensée, tu vois, je l'ai eue une fois. Et je pense que c'est le genre de pensée que tu peux avoir n'importe quand en fait. Et je suis resté dessus en fait. Je suis resté dessus et j'ai commencé à me questionner, me questionner, me questionner, me questionner, me questionner. Et j'ai développé en fait une grosse culpabilité jusqu'au point où j'ai douté en fait de mon couple. Je n'en pouvais plus. J'étais vraiment dans une situation horrible parce que je n'arrivais plus à réfléchir. Je ne pensais qu'à ça. Je ne pensais vraiment qu'à ça. Et en fait, c'est comme si le temps, il s'était arrêté sur l'événement qui blesse, tu vois. Donc là, dans mon cas, l'événement, c'était juste de la culpabilité. Maintenant, ça peut être de l'injustice, ça peut être de la colère, ça peut être de l'incompréhension, ça peut même être de la haine, ça peut être énormément d'émotions. Et le truc, c'est que la blessure, elle va passer en boucle dans ton esprit en fait. Tu vas repenser, tu vas ressasser, tu vas ruminer l'événement, mais à l'infini en fait. Et c'est super difficile à gérer. En plus de ça, tu vas un peu considérer qu'il y a une injustice, tu vois. Parce que tu te dis, putain, mais comment ça se fait que je ne pense qu'à ça et les autres, ils ont l'air heureux et moi, je ne le suis pas et je ne sais pas ce que j'ai de différent des autres et tout. Et tu vas commencer vraiment à te différencier du monde et à te sentir un peu comme un ovni. Tu es comme si tu n'étais plus du tout dans le monde de tout le monde en fait. Tu étais un petit peu extérieur à tout ce qui pouvait se passer. Excusez-moi, je n'ai plus de voix. Et c'est horrible. Franchement, c'est un truc qui est assez horrible. Donc, aujourd'hui, je vais te partager six clés qui vont t'aider à gérer les ruminations. Alors peut-être que toi, aujourd'hui, c'est un problème que tu as. Tu n'arrêtes pas de ruminer et c'est difficile pour toi. Donc, avant de commencer, je t'invite à t'abonner pour ne pas louper les prochains podcasts parce que je vais t'apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeurs, de contenus, de connaissances, etc. dans les prochains épisodes et celui-là. Et voilà, ce serait dommage de passer à côté. Donc, la première clé, alors avant de commencer même au niveau des clés, je te rappelle juste que plus tu vas répéter, plus ces clés seront efficaces. Donc, c'est un truc qu'il faut savoir. Donc, la première clé, on va y arriver, c'est de faire converger ton esprit vers de la création, vers de l'occupation. Il faut que tu penses à des nouveaux projets, il faut que tu aies de la satisfaction dans ce que tu réalises. C'est-à-dire que, par exemple, si en ce moment, tu es dans des ruminations qui sont vraiment douloureuses, difficiles pour toi, tu n'arrives pas à les gérer, il faut que tu sois dans un processus de création. Tu dois être en train de créer quelque chose. Donc, ça peut être écrire ton livre, faire un dessin, tourner des vidéos pour YouTube, réaliser un film, n'importe quoi, tu vois. Mais que tu aies un projet en place qui soit en train de tourner et que tu sois en train de créer. Parce que plus tu vas être dans un esprit de création, plus tu vas développer une satisfaction en le réalisant, et moins tu auras de temps pour les ruminations. En fait, le but pour éliminer la rumination, c'est de tellement plus lui laisser de temps qu'elle ne va plus avoir lieu d'être. Donc, fais converger ton esprit vers de la création. Essaye de développer un maximum ta créativité. Essaye de créer des choses le plus possible. Le deuxième point, c'est que tu dois avoir conscience que ces pensées, elles ont envie de s'ancrer en toi. Et que pour repousser ces assauts, tu peux le faire avec des exercices de respiration. Tu peux faire des exercices de respiration par le nez, par le ventre. Tu as la respiration en carré. Donc, ça, je te laisse regarder sur Internet. Tu trouveras des trucs beaucoup plus détaillés que moi je peux te donner aujourd'hui. Ce n'est pas mon cœur de métier, on va dire, la respiration. Mais savoir que la respiration peut être un excellent outil, pour repousser les assauts de ces pensées. Ces pensées, elles ont envie de s'ancrer. Leur objectif, c'est de rester dans ta tête. Toi, ton objectif, c'est d'en avoir conscience, de l'accepter et de laisser passer. Le troisième point, la troisième clé, c'est de te concentrer sur ce que tu ressens à travers ton corps. Donc, ça, c'est le système VACOG. Le VACOG, c'est V-A-K-O-G. Ce sont tes cinq sens. Visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Et tu dois te concentrer sur tout ça, en fait. Qu'est-ce que tu vois autour de toi ? Qu'est-ce que tu entends ? Qu'est-ce que tu sens ? Qu'est-ce que tu touches ? Qu'est-ce que tu goûtes ? Tu vois ? Et plus tu vas te concentrer sur tes sens, plus tu vas te concentrer sur ta respiration, sur ta peau, sur les odeurs que tu peux sentir, sur ce que tu vois, etc. Ben, moins tu auras de temps de rumination. Et plus ce sera simple pour toi de ruminer de moins en moins, tout simplement. Le quatrième point qui est extrêmement important, c'est de penser positivement et avec bienveillance envers toi-même. C'est-à-dire que tu dois apprendre clairement, c'est super important, à t'aimer. Même si tu as l'impression que tu n'es pas aimé. Ça, on s'en fout. Ça ne reste qu'une impression. Il y a des gens qui t'aiment et il faut que tu en sois sûr. Ok ? Donc, pense positivement et avec bienveillance à toi-même. Tu dois t'aimer. Absolument. Ok ? Tu dois accepter que tu es une personne cool, que tu es une personne fantastique, que tu es une personne merveilleuse. Accepte-le. C'est beaucoup plus facile d'accepter ça que d'accepter que tu es une merde ou je ne sais pas quoi. Ok ? Et ça ne t'engage en rien. Tu as juste à dire, ok, je vais bien, tout va bien. Le point suivant, c'est de penser, savoir que penser négativement, ça ne te fait pas avancer. C'est un poids supplémentaire et tu vas te compliquer la vie. Tu vas te compliquer la vie parce que ça va te faire basculer dans des angoisses. Et je le sais parce que, crois-moi, j'ai donné. Et la façon dont tu vas penser va énormément jouer sur les résultats que tu vas avoir par rapport à ces ruminations. Tu n'es pas obligé de ruminer au final. Ok ? Tu n'es pas obligé de ruminer. Et tu n'es pas obligé de subir ça. Ok ? Donc, ne te complique pas la vie en pensant négativement. Je vous reprends un peu le point suivant, mais il faut que tu penses positivement le plus possible. Et le dernier point que j'ai envie de souligner avec toi, c'est que ruminer, en fait, c'est un peu comme si tu voulais quelque chose qui n'existe pas. Parce que ruminer, c'est se poser des questions, se poser énormément de questions. Et c'est chercher des réponses toujours meilleures, en fait. Tu cherches la réponse parfaite à chaque question, mais il n'y a pas de réponse parfaite. Donc, tu cherches dans du vent, en fait. Et si tu arrives à reconnaître ça et que tu acceptes le monde comme il est, tu t'enlèves, en fait, ce poids. Ok ? Si tu veux te poser des questions, j'ai créé un outil qui va s'appeler « Questions », tout simplement, qui sera sur Amazon. Alors, au moment où je suis au temps de ce podcast, je ne sais pas s'il sera disponible ou pas encore. Tu peux toujours me contacter, si tu veux, pour prendre des nouvelles du projet. Mais le truc qui est déjà écrit, c'est déjà tout prêt. Et, en fait, c'est un bouquin dans lequel je vais te poser 100 questions. qui vont t'amener à réfléchir la vie totalement différemment. Et c'est un outil qui peut énormément t'aider. Ok ? Donc, comme je t'ai dit, je ne sais pas si ça sera dispo au moment où tu vas m'écouter, mais tu peux toujours me contacter pour savoir où est-ce que ça en est. Donc, ces six clés que je vais te répéter te permettent de gérer les ruminations. La première clé, je répète, c'est faire converger ton esprit vers de la création. Deuxième clé, avoir conscience que ses pensées veulent s'ancrer et du coup, les repousser avec des exercices de respiration. Troisième clé, se concentrer sur toi et sur ce que tu ressens à travers ton corps. Quatrième clé, penser positivement et avec bienveillance envers toi-même. Tu dois apprendre à t'aimer un maximum. cinquième clé, c'est de penser négativement. Enfin, c'est savoir du moins que penser négativement ne t'avance pas. Tu te mets un poids supplémentaire, tu compliques la vie et tu dégages de l'angoisse. Et le dernier point, c'est que ruminer, c'est vouloir quelque chose qui n'existe pas. Et si tu arrives à reconnaître ça et à accepter le monde comme il est, tu t'enlèves un poids énorme des épaules. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a appris des choses et que tu vas pouvoir appliquer ça. Si tu penses que ça peut aider quelqu'un qui a un problème de rumination, n'hésite pas à lui envoyer ce podcast. Même si toi, tu n'es pas concerné, ça peut énormément l'aider parce que, crois-moi, les ruminations, c'est quelque chose de vraiment atroce. Les gens n'en parlent pas forcément beaucoup, mais c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment atroce. Moi, j'en ai énormément souffert et c'était nécessaire pour moi de faire ce podcast. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait en... 81e épisode, mais j'aurais dû le mettre bien avant et vraiment, partage-le. Si tu penses que quelqu'un, ça peut l'aider, partage-le, c'est ta mission aujourd'hui. N'hésite pas non plus à me dire ce que tu en as pensé, tu m'envoies un message privé. Si tu es concerné aussi, envoie-moi également un message privé. Tu me dis, ben voilà, moi, je subis les ruminations, je n'arrive pas à les gérer, je n'arrive pas à m'en sortir. Envoie-moi un message, on en parle tous les deux, on voit ce qu'on peut faire. Ok ? Je te souhaite une magnifique journée, je te dis à très très vite dans un prochain podcast. Salut ! Sous-titrage ST' 501